Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette première pleine lune de l'année 2022, pleine lune en cancer, qui aura lieu le 17 janvier prochain dans l'axe cancer-capricorne à 27 degrés 50 minutes, donc qui se tiendra à 23h50 temps GMT, et qui va donc poser très largement l'apogée du premier cycle de l'année 2022, cycle qu'on a vu commencer avec la nouvelle lune en capricorne du 2 janvier dernier, et donc évidemment le cycle de pleine lune nous offre la possibilité de voir un petit peu la pression mise sur les énergies en présence dans ce cycle de nouvelle lune, et nous donne la capacité à voir ce qui peut se passer. Alors vous m'excuserez un petit peu, d'abord je vais vous souhaiter une très belle année 2022, pleine de santé tout d'abord, je vous prie de m'excuser, je parle un peu du nez, je sors, comme tout le monde je pense, du Covid, et donc voilà, c'est un petit peu pris encore. Donc on va dire que cette pleine lune, donc toute fin dans l'axe, toute fin cancer-capricorne, elle est donc la résultante évidemment des énergies qu'on avait vues pour la nouvelle lune en capricorne, c'est une prolongation de ces énergies-là qui vont mettre en lumière des problématiques qui avaient été initialement posées. Donc cette lune en cancer qui va amener évidemment ce zoom, ce focus, puisque le soleil lui reste encore en capricorne. Alors on va voir qu'il reste en capricorne avec des éléments tout à fait intéressants, puisqu'il reste en capricorne, il est complètement conjoint à Pluton et à Junon, en capricorne qui donne un côté politico-secret de cours complètement feutré, et opposé à ça, bien évidemment, la lune en cancer qui nous rappelle que la démocratie, c'est aussi la foule, c'est aussi la discussion, c'est le mouvement, c'est la nation, c'est la mémoire. Donc en fait, ici, comme dans toutes les, évidemment, les pleines lunes en cancer, on a ces sujets qui sont ramenés au devant de l'espace public. Le cancer, c'est vraiment le clan, la nation, la mémoire, la démocratie, l'histoire, toutes ces notions de passé et de valeur historique et de devoir de mémoire, même sont personnifiées par l'idée du cancer, qui nous dit, avec la lune, en pleine lune, qui nous dit, attention, au devoir de mémoire, attention, vous allez où ? Vous oubliez des énergies qu'on a déjà vécues et qui n'ont pas été traitées. Et c'est ce qu'on vient essayer d'expliquer en disant, attention, il y a un pouvoir en face qui est complètement, qui est dans la maîtrise complète, idéale et stratégique et idéologique d'un discours et d'actions politiques qui sont plus ou moins secrètes, avec ce Pluton qui est ici. Et donc, notre pleine lune en cancer, elle peut également parler de l'école, des femmes, des enfants de 0 à 7 ans, qui donc sont très peut-être ciblés aussi par les procédures complètement stupides et maltraitantes d'un certain nombre d'adultes. Ça commence par le gouvernement. Mais enfin, quand on est parent, on a aussi un petit peu le droit de se poser la question, de savoir si on va impacter ses propres enfants avec ça, même si on n'a, soi-disant, pas le choix. Il y a aussi des choses qui sont évidemment bien compliquées, mais le fait de laisser maltraiter ses enfants, c'est aussi une énergie que vient poser cette pleine lune en cancer. La notion aussi qui va être liée aux femmes va être aussi très importante. Ce sont certainement des actions qui peuvent être posées par des femmes, qui peuvent être importantes durant cette lunaison et cette pleine lune. Alors, on peut avoir également, dans cette lune en cancer, il y a un troisième volet que vient montrer la lune en cancer. Elle vient parler d'intuition. Elle vient parler d'imagination. Elle vient parler de tout ce qui est ressenti émotionnel. Donc, probablement, durant cette pleine lune en cancer, on a une emphase, entre guillemets, de cet émotionnel, quelque chose qui gonfle, quelque chose qui devient remuant, quelque chose qui devient difficilement maîtrisable. Et cette lune, elle est opposée à cette, évidemment, dans son état de pleine lune, elle est opposée au soleil, mais elle est également opposée à Pluton. D'accord ? Et donc, une lune qui est opposée à Pluton, elle va être un petit peu inflammatoire. Elle va aussi avoir des côtés un petit peu contre-productifs. D'accord ? Il y a un côté très douloureux dans cette opposition de lune et de Pluton. C'est vraiment quelque chose qui est très fort au niveau émotionnel. Il y a une destruction des émotions. Il y a une néantisation de ce que vous pouvez imaginer, ressentir. On ne comprend pas. Il n'y a pas de, de la part de ce pouvoir en face, en Capricorne, il n'y a pas de compréhension et de marque qui indique qu'on comprend, on néantise complètement ce qui est ressenti, ce qui est vécu. On néantise donc, également, si on considère que la lune en cancer va parler de démocratie, on va néantiser ce qui est remonté comme signe démocratique. Bon. Donc, on a une pleine lune qui, donc, est très puissante. D'accord ? Puissante émotionnellement. Puissante dans les problématiques qu'elle vient porter au niveau de la nation, au niveau de la démocratie, au niveau de la politique, et au niveau du ressenti des enfants, des enseignants, des familles. Voilà. Ici, on voit, d'ailleurs, une opposition entre les maisons. La lune est en 10, signe du Capricorne. Cuspide de la maison 10, signe du Capricorne. Et le Capricorne est en 4, signe du cancer. Donc, on est bien sur une dimension extrêmement politique, donc, avec une lune, donc, quelque chose de dominant, qui va montrer un ressenti extrêmement négatif et une défiance envers le pouvoir. Une défiance envers quelque chose qu'on ne supporte pas. On ne supporte pas de se laisser néantiser, de se laisser rabaisser. Donc, il y a, à mon avis, beaucoup de monde qui va agréger à cette espèce d'élan. D'accord ? Vraiment, voilà. Alors, si on regarde un petit peu les problématiques qu'on va retrouver de cette pleine lune, on voit qu'au niveau de la lune et du soleil, on a un grand triangle bleu qu'on va voir dans les aspects facilitants tout à l'heure et qui va amener, finalement, à des actions qui seront plus ou moins conscientes, puisque les aspects bleus sont des aspects, donc, non pas positifs, mais des aspects facilitants de matérialisation d'une situation, c'est-à-dire que quelque chose peut arriver alors que vous n'en avez pas conscience. Ça se produira, les énergies n'ont aucune entrave à matérialiser une situation. Voilà ce que ça veut dire. D'accord ? Donc, dans les aspects notables qu'on va retrouver dans cette pleine lune, avant de passer vraiment aux aspects facilitants pour qu'on puisse voir ce zoom de ce que ça peut amener, on a donc Mars qui est donc opposé, ici, on a un Mars qui est en Sagittaire opposé à la lune noire en Gémeaux, donc, entre la maison 3 et la maison 9, eh bien, on a toujours un discours, une communication forcée et anxiogène à base de, je dirais, de grands excès, puisque Mars en Sagittaire va exagérer, il va exagérer ses actions, il va exagérer ses polémiques. Mars opposé aux Gémeaux, il va aussi ne pas avoir de problème à créer des polémiques. Donc, opposé lune noire en 9, on a des choses qui sont très anxiogènes et qui sont très idéologiques. Et donc, voilà, c'est pas fini, on n'en a pas encore fini avec ce type de discours, ce type de petites phrases, ce type de petites sorties politiques qui est faite soit pour trouver une diversion, soit pour discréditer, discriminer encore telle ou telle partie de la population qui ne seront pas forcément toujours les mêmes, mais qui seront de toute façon ciblées. D'autres aspects, donc, sont bien évidemment intéressants, c'est, on a ce mercure qui est rétrograde, qui est ici, qui va donc évidemment aussi être carré à Uranus. Mercure rétrograde, d'abord en verso, puis il va aller jusqu'à toucher Pluton en Capricorne, donc il va redémarrer le 4 février prochain. Lui, il est, c'est intéressant parce qu'il est rétrograde sur deux signes. D'abord le verso qui commence une rétrogradation conjoint Saturne-Carré-Uranus en taureau, donc contestation sociale forte, avec certainement beaucoup de blocages, beaucoup d'explosions, beaucoup de mécontentements et de récriminations sociales. Et puis il va aller jusqu'à revenir en Capricorne, qui est le signe de la politique, du pouvoir et de la manipulation, avec cette conjonction qu'on a en ce moment pour la pleine lune et qu'on a qui est Soleil-Pluton. Et donc il va d'un seul coup changer de dynamique et devenir instable politiquement. Et donc on va avoir quelque chose qui va démarrer par une contestation sociale, qui va ensuite aller chercher une contestation doucement, une contestation politique avec une déstabilisation certainement d'un certain nombre de positions politiques qui peuvent avoir été justement dans le viseur au niveau de la pleine lune, donc peut-être des choses au niveau de l'éducation notamment. Et donc il se peut très bien qu'à un moment donné, il y ait le ministre, par exemple, dans une considération comme ça, qui puisse être visé, qui puisse être un petit peu lourdé ou qui puisse être mis de côté, parce qu'effectivement cette contestation sociale se finit par une contestation politique. Mercure vient toucher Pluton, fin Capricorne, à 24-25 degrés et ensuite il repart. Donc au niveau de début février, au moment où Mercure sera conjoint à Pluton, il est fort probable que nous ayons une instabilité politique encore plus grande et qui pèse sur quelque chose qu'on aura vu éclore au niveau de cette pleine lune du 17 janvier. D'accord ? Donc ça c'est à retenir un petit peu, à voir, il y a quelque chose qui va monter en pression et qui va se dégrader pour arriver jusqu'à là, à maturité finalement, après la nouvelle lune prochaine qui aura lieu, donc elle, en verso. On est d'accord. Cette planète, donc, de Mercure rétrograde, on la connaît également, donc elle commence le 14 janvier, donc on y est bientôt, donc comme d'habitude, il y a des choses qui se déclenchent au moment du démarrage de cette planète. Donc ça peut être, comme elle est conjointe à Saturne, Carre et Uranus, ça peut être des gros accidents, des gros blocages, ça peut être quelque chose qui, Mercure étant en verso, ça peut être dans l'aérien, dans l'espace, quelque chose qui peut être aussi en lien avec des coups de froid, des coups de vent, des tempêtes phénoménales, un peu un problématique climatique, une explosion électrique, quelque chose qui peut avoir un blackout électrique aussi, quelque chose qui peut, en tout cas qui est soudain, qui est violent. Donc à bien retenir aussi ce point d'accroche qu'on a quand Mercure devient rétrograde, on a cette période stationnaire qui est pour moi la plus dangereuse, à l'aller comme au retour, au moment où il redémarre d'ailleurs, on a trois jours avant, trois jours après, qui sont des périodes où on peut avoir des déclenchements ultra violents quand Mercure se trouve en plus dans des configurations comme celle-là, où il va se retrouver en carré avec Uranus et conjoint à Saturne en verso. Donc du coup, quelque chose climatiquement qui peut être tout à fait problématique. Et pas que climatiquement, mais électriquement. Et ça peut être des gros accidents, je vous dis, des choses comme ça, quelque chose d'assez problématique. Uranus étant en plus en cuspide de 8 en taureau, il peut y avoir du dégât matériel à retenir tout ça. Alors, Mercure n'est pas tout seul. Alors on sait, Mercure, je vous rappelle, c'est les bouchons, c'est le problème informatique, c'est les retards, c'est les annulations, c'est les grèves, c'est les pannes, les informatiques de voitures, de transport, d'électricité, d'approvisionnement. Voilà. Les routes, l'air, le train, l'électricité, les réseaux, les réseaux sociaux, enfin tout ça. Mais il n'y a pas que Mercure qui est dans cet état-là, on a également Vénus qui, elle, est déjà rétrograde depuis un petit moment puisqu'elle a commencé sa rétrogradation le 20 décembre dernier. Elle est rétrograde encore jusqu'à la fin du mois de janvier 2022 où elle va revenir jusqu'à 11 degrés du Capricorne et donc elle reviendra, elle, conjonction à Pluton simplement au niveau de fin février 2022. Alors qu'est-ce qui va se passer d'ici là ? En fait, cette problématique de rétrogradation de Vénus nous parle d'une problématique relationnelle, d'accord ? Alors, problématique relationnelle qui consiste à dire que on a d'un côté le niveau individuel avec une Vénus qui va pouvoir certainement jouer sur plusieurs niveaux avec, je dirais, des tests relationnels c'est-à-dire des gens sur lesquels on croit pouvoir compter ou des relations affectives qui se délitent complètement ou qui sont testées ou d'autres au contraire qui donc vont repartir sous une autre forme en prenant d'autres bases. On a donc cette possibilité cette possibilité-là mais également on a quelque chose de plus collectif puisque Vénus est en Capricorne et qu'elle a quand même un lien avec cette nouvelle lune en Capricorne puis cette pleine lune en Cancer avec ce soleil conjoint à Pluton et on voit qu'il peut y avoir également un niveau collectif avec une problématique plus politique plus économique donc là on est plus en train de parler de problématique de récession d'inflation d'accord c'est-à-dire quelque chose qui va réduire comme peau de chagrin les ressources puisque Vénus c'est la maîtresse du cancer du taureau c'est donc l'argent dont on dispose avec une analogie à la maison 2 donc dans cette maison 2 et bien dans l'or de cette pleine lune on n'a rien de moins que l'astéroïde Karma en Scorpion et le nœud sud qui va changer le nœud sud le nœud nord vont changer d'énergie et vont basculer entre le taureau pour le nœud nord et le scorpion pour le nœud sud ce qui va nous amener à quelque chose de complètement complètement dégueulasse c'est-à-dire entre guillemets c'est-à-dire que le ce qui n'a pas été traité correctement au niveau de l'argent au niveau du crime au niveau de ce qui n'était pas net de ce qui était ce qui manquait de justice etc tout ça ça va ressortir donc ça veut dire que quand même il y a des choses avec Karma dedans on nous dit bah va falloir faire face à ça il va falloir faire face donc c'est quelque chose qui est complètement difficile d'accès puisqu'on se rend compte que cette Vénus elle vient parler également d'une problématique qui est une problématique d'abondance qui est une problématique en ligne je dirais d'en ligne de vie pour pouvoir s'alimenter pour pouvoir penser son confort sa sécurité et son bien-être là on parle d'insécurité avec ce nœud sud qui revient en scorpion et le Karma qui est en scorpion d'accord là c'est vraiment une dynamique d'insécurité globale qui émerge et comme l'axe des nœuds va changer est en train au niveau de cette pleine lune change de signe et bien on va avoir cette dynamique et cette problématique là à gérer de plus en plus faciale facialement c'est à dire que là c'est fini le sagittaire j'ai mot de je respire je suis malade je voilà cette dynamique d'aérosol et de mouvement et de cette problématique de liberté de déplacement là on passe à une problématique de survie de sécurité et d'insécurité et de comment je vis comment je me nourris comment je vais faire pour pouvoir avoir voilà pour pouvoir subvenir à mes propres besoins ok et ça c'est très très complexe on voit que cette maison 2 elle est en scorpion et que la maison 8 est en taureau donc là aussi on est sur une inversion qui qui nous laisse à penser que la dynamique énergétique de ce qui va être annoncé au niveau politique va également changer et qu'on va laisser progressivement d'ailleurs on le voit bien dans les médias on le voit bien de plus en plus on nous dit non mais ça y est au micron c'est fini on va laisser ce truc là mais on va passer à quelque chose d'autre et cette quelque chose d'autre va de pair avec ce changement de signe d'axe pour les nœuds et entre le taureau et le scorpion c'est à dire qu'il va falloir faire face aux anciennes énergies pas très propres qu'on a pu pas vouloir traiter qu'on a pu laisser utiliser et que surtout on n'a pas regardé en face d'accord donc va falloir dépouiller tout ce qui va remonter pour ne garder que l'essentiel et surtout aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus sain et beaucoup plus et ben oui beaucoup plus sain au niveau au niveau de ce qui est le confort au niveau de ce qui est l'argent au niveau voilà parce que tout ça ça va avoir de profond ça va être profondément challengé durant la prochaine année ok donc c'est vraiment là dessus qu'on rentre sur ce genre de truc et aujourd'hui on en voit peut-être pas encore complètement le truc mais de plus en plus c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui est visé c'est ce qui nous est donné à vivre en tout cas donc donc à suivre assez de façon assez vigilante autre aspect sur lequel il faut regarder c'est le carré de Jupiter hop je vais tout remettre au propre carré de Jupiter avec les nœuds justement c'est à dire que Jupiter nous nos actions nous empêchent l'autorité les médecins la façon dont on envisage l'épidémie nous empêchent d'évoluer de nous détacher d'y voir clair et de voir un petit peu ce qui se profile derrière d'accord donc là il y a quelque chose qui est inexorable puisque l'autorité bloque l'évolution et empêche la moindre possibilité d'action alors si on regarde les aspects qui sont ce que je donne comme étant les aspects facilitants c'est à dire vos aspects bleus ici donc ici dans tout ce qui est lunaison vous avez donc les grands triangles d'accord entre la lune karma et Neptune palace alors Neptune palace on l'avait déjà vu surtout en cuspide de 6 c'est la stratégie vaccinale stratégie sanitaire et vaccinale politique donc celle là elle est facile on la met en place d'accord on la met en place via via des 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 angoisses diverses et variées mais on la met en place pour pour la population et ça ne pose aucun problème d'accord puisque là on voit que c'est immédiatement cette stratégie elle se déroule immédiatement auprès du plus grand nombre sans rencontrer beaucoup d'obstacles sans rencontrer voilà elle suscite énormément d'angoisse voilà on a c'est une idéologie qui est très anxiogène mais qui se déroule et qui se met en place de façon tout à fait sans rencontrer le moindre le moindre obstacle d'accord donc ici par contre il n'y a toujours aucun obstacle mais on n'oublie pas un autre axe qui va être finalement une problématique de 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 on va on va essayer de faire peur mais on va essayer d'expliquer qu'il n'y a pas d'autre choix et que pour garder ce que vous avez pour garder votre liberté pour garder votre sécurité il faut faire comme ça donc il faut nous laisser faire il faut nous faire confiance et ça va commencer à toucher l'argent d'accord ça va commencer à toucher l'argent l'inflation les choses comme ça et on se sent dépouillé mais on nous dit faites confiance faites confiance donc donc voilà toujours ce ce grand triangle ce grand triangle là alors ce qui est intéressant aussi à regarder c'est quand on a donc ici tac qui est donc lui il est carré d'accord Saturne-Mercure carré à Uranus et bien pourtant tout ça d'accord ici c'est sextile à Chiron donc on voit que les blocages qu'il va y avoir les problématiques diverses et variées qui vont être soulevées les grèves les choses que finalement Mercure quand il va rétrograder jusqu'à Pluton il peut aussi amener la découverte d'un secret il peut aussi amener la mise en lumière de quelque chose de politique qui était caché et donc ici on voit que et bien ça peut amener à une guérison plus rapide c'est aussi probablement ce variant Omicron qui se propage sans qu'on ait pu voir quoi que ce soit et qui va amener finalement une immunité globale à la population et qui va de facto poser problème pour un choix politique derrière on a également Vénus qui a cet aspect facilitant Oups là Vénus qui a cet aspect facilitant regardez bien tac avec Uranus ok tout à l'heure on a parlé de Vénus rétrograde et on s'est dit bon ben voilà il y a plusieurs niveaux là dedans il y a niveau collectif il y a niveau individuel donc ici on peut avoir comme je vous le disais au niveau de ce qui est relationnel on peut avoir finalement des coups de foudre qui sont remis en route des relations qui peuvent se remettre à fonctionner mais on peut aussi avoir des matérialisations entre la maison 3 et la maison 8 de choses de discours qui peuvent aller au clash très rapidement d'accord donc des séparations qui peuvent être très 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 rapides parce que finalement ce 3 et ce 8 vont arriver à la fin de quelque chose d'accord donc c'est pas forcément quelque chose de positif c'est pas forcément quelque chose de négatif c'est simplement que le dialogue entre Vénus et Uranus va se faire Uranus étant sous maîtrise de Vénus d'accord puisqu'il est en taureau il est en cuspide de 8 donc la 8 c'est la mort de quelque chose c'est l'analogie au scorpion c'est la mort pour la résurrection on recommence la reconstruction ensuite il y a toujours quelque chose qui s'achève pour ensuite redémarrer d'accord donc il y a bien un test de la relation il y a bien quelque chose d'autre et on peut également avoir finalement une facilité à pouvoir avancer dans ce sens là alors pour finir ce qu'on peut voir ici donc je vais l'enlever c'est que l'ascendant donc balance va nous parler énormément de lois va nous parler de tout ce qui peut être législatif tout ce qui peut avoir un trait avec avec le monde juridique judiciaire et donc ici on voit que il y a des heures il y a des choses qui ne vont pas de soi que ce soit avec la foule que ce soit avec la médecine la guérison que ce soit avec l'économie la politique il y a quelque chose donc même juridiquement des failles peut-être des gens qui peuvent être des femmes politiques qui peuvent être ciblées et donc tout ça 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 ressort également très fort là-dedans au niveau individuel qui va cibler et également au niveau collectif qui va pouvoir cibler des personnalités publiques notamment alors si on regarde maintenant ce qui est au niveau de la numérologie on va avoir je dirais le 17 janvier 2022 qui va nous donner 17 donc il va y avoir une présence de l'étoile mais ça va nous donner 8 plus 1 plus 6 qui va nous donner 15 donc 15 on va bien retrouver le diable donc qui va parler de manipulation de mensonges d'emprise voilà donc lui il tient bien les gens la corde au cou on est là-dedans et donc on est sur quelque chose qui une énergie qui sait qui 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 une volonté d'asservir qui est une volonté aussi de pouvoir asservir physiquement et au niveau économique puisque le diable c'est aussi l'argent c'est l'emprise la manipulation le pouvoir voilà toutes ces choses-là et puis on a évidemment cette deuxième vibration qui est le le 6 ce choix qui correspond à l'année 2022 d'ailleurs et où on voit que c'est le choix de conscience c'est est-ce qu'on est conscient des choix qu'on fait comment est-ce que finalement sur quels critères on peut faire des choix à peu près corrects et surtout est-ce qu'on a bien pris en compte vous voyez cupidon au-dessus qui est en train de tirer une flèche est-ce que quand on fait un choix on prend on a bien conscience des éléments extérieurs perturbateurs qui peuvent venir à défaut conscient ou pas conscient influencer notre choix voilà et donc ici on est sur finalement on nous force à faire des choix qui sont plus ou moins bien éclairés qui sont plus ou moins moins bien ressentis qui sont plus ou moins bien compris également ça c'est c'est très important alors on va finir le la numérologie par juste parce que j'ai trouvé que c'était bien à propos là pour cette cette lunaison de voir donc le Samek et le Vav des lettres hébraïques alors le Samek d'accord j'ai mis le doigt sur le numéro donc le Samek qui donc au sens kabbalistique vient de de l'hébreu Sémèque qui veut dire pilier et colonne énergétique on voit le point de lumière au niveau c'est comme si finalement on voyait cette colonne vue du dessus c'est assez c'est assez marrant on voit quelque chose de fermé et donc pourtant cette 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 signification du du Samek c'est un symbolisme de structure en fait qui va se mettre en place de façon cachée au départ c'est pour ça qu'on voit le point qui est entouré c'est à dire qu'il y a quelque chose d'énergétique avant de trouver une manifestation physique en fait et donc en fait c'est un axe sur un nouveau monde qui se qui se dessine à ce à ce niveau là ok donc c'est pour ça qu'on est comme ça donc cette idée de colonne en fait qu'on voit par le dessus elle elle montre en fait une énergie qui descend dans la matière donc c'est c'est ici ça nous indique quand avec cette cette sémantique cabalistique finalement qu'il y a quelque chose qui vient modifier la structure du monde actuel pour avoir un axe d'un nouveau monde finalement mais finalement c'est caché d'accord c'est caché parce que c'est pas encore fini d'être matérialisé et donc on a ici un symbole de conscience qui doit être vu finalement sans jugement juste un constat avec ce cercle fermé qui parle aussi des cycles et qui comme on l'a vu avec karma et avec avec d'autres points qui va nous remettre avec le nœud sud qui va nous réimpulser d'autres énergies qui ont dû être déjà vécues mais qui n'ont pas été transformées donc ici la valeur du samec c'est 60 donc c'est 6 fois 10 donc c'est le vav multiplié par le iode entre guillemets et donc on a quelque chose qui va nous nous amener finalement à une intervention divine d'accord avec le iode le vav quant à lui c'est toujours une lettre sacrée le vav puisque on le retrouve dans Yahvé donc c'est le crochet mais c'est aussi une idée de colonne vertébrale d'accord c'est aussi une idée que ce qu'on cherche va nous unir les uns aux autres va également servir à unir deux mondes il y a aussi cette idée de relier les choses de relier les gens de relier deux choses qui s'opposent en fait qui ne sont pas du tout dans la même énergie dans la même structure et il y a un côté aussi filiation c'est à dire il y a un côté origine qui va donner autre chose derrière donc on est en attente d'une résultante on attend quelque chose qui va se matérialiser également parce qu'il y a une histoire de famille il y a quelque chose qui est implanté et ensuite on obtient finalement d'autres des enfants des variants des choses comme ça donc il y a une histoire de filiation qui d'un lien qui se poursuit sur la durée et qui permet ensuite de faire d'aller trouver des significations et d'aller trouver finalement un sens à ces énergies voilà bah écoutez je vais vous souhaiter une très belle lune en cancer une très belle pleine lune prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis bien écoutez je pense qu'on est dans le dur donc il faut regarder comment ça se passe mais les choses vont évoluer rapidement maintenant et vont nous demander aussi de pouvoir intervenir en conscience en fonction de ce qui nous sera proposé à nous tous voilà je vous embrasse très fort et puis restons soudés à bientôt ciao ciao